Sous-titrage Société Radio-Canada Le scénario du Bon Fils a été écrit par l'éminent auteur britannique Ian McEwen. Il est surtout connu pour son roman de 2001, Expiation, qui a ensuite été adapté en film oscarisé, mettant en vedette Keira Knightley et James McAvoy sous le nom Reviens-moi. Le studio Fox a demandé à Ian McEwen d'écrire un scénario, mais ils étaient très indécis sur ce qu'ils voulaient. Ils ont demandé un scénario sur le mal, peut-être concernant les enfants. Le rôle d'Henri est passé sur plusieurs choix de casting, avant d'atterrir sur Jess Bradford. Mais juste au moment où ils étaient sur le point de commencer la production, le père de McAvoy Culkin, Kit Culkin, a insisté pour qu'il obtienne le rôle à sa place. Il a presque été impossible pour la Fox de refuser, puisqu'il a dit que McAvoy ne ferait pas Homelon 2 s'il ne pouvait pas avoir le rôle principal dans Le Bon Fils. Une grande partie des acteurs de l'équipe d'origine ont été remplacés au moment où le tournage a réellement commencé. Tout cela grâce aux demandes de Kit Culkin. Avec le tournage de la production un an plus tard que prévu pour s'adapter au calendrier de McAvoy Culkin pour Homelon 2, cela a laissé la plupart des rôles d'acteurs remplis, et un changement de réalisateur de Michael Lehman à Joseph Ruben. Ce dernier a également réalisé le classique culte effrayant Le Beaupère en 1987. Marie Steenborgen avait à l'origine le rôle de Suzanne, mais ne pouvait plus tenir le rôle lorsque le tournage a été reporté. Le rôle a ensuite été confié à Wendy Grison. Ah ! T'as pas le droit de faire ça ! Pas le droit ? Tu crois encore que c'est qu'un jeu, Marc ? Après la mort de sa mère, Marc est envoyé vivre avec la famille de son oncle, pendant que son père travaille à l'étranger. Cela ressemble à un foyer aimant, jusqu'à ce que Marc réalise que son cousin Henry affiche un comportement de plus en plus dérangeant. Eh Marc ! Surtout m'emmerde pas ! Bien qu'il n'ait pas reçu de critiques élogieuses de la part des critiques, le film a touché une génération et de nombreux adultes maintenant parlant encore de la hantise de Culkin dans le rôle. Peu de films sur les enfants effrayants sont plus effrayants que celui-ci. Il a gagné un statut de film culte. Il fait partie d'une série de films du début des années 90, où une famille typique américaine de la middle class est mise en danger par une personne ou un membre de cette propre famille, comme La main sur le berceau, Movers Boys ou Obsession Fatale, à l'image du beau-père réalisé également par Joseph Ruben. Après des succès comme Um Alone en 1990 et My Girl en 1991, le jeune McCulley Culkin est considéré comme un chouchou d'Hollywood. Il était recherché pour des rôles, mais c'est son père Kit Culkin qui a décidé qu'un thriller était sa prochaine meilleure décision. Il en a résulté une histoire inconfortable d'un jeune garçon rempli de mâles. Ce film est une histoire troublante sur un tueur en série en herbe. Coïncidence ou pas, son personnage a le même prénom que Henry, portrait d'un serial killer. Qui de mieux placé pour incarner un tel personnage que McCulley Culkin ? Dans Home Alone, il a joué un personnage qui montrait beaucoup de tendances psychopathes. Bien sûr, des gens pénétraient par effraction dans sa maison, mais il aimait clairement leur causer de grandes douleurs. Lui confier ce rôle était un coup de génie. McCulley Culkin n'a pas la meilleure gamme en termes de jeu d'acteur, pourtant il montre ici une subtilité agréable. Vous avez l'impression qu'Henry sait exactement ce qu'il fait, de son état froid à la manière dont il manipule émotionnellement sa mère. Dès qu'elle a le dos tourné, il lui lance un sourire narquois arrogant. Ellie Jahoud est très bon dans le rôle du protagoniste Marc et a plus de temps de présence à l'écran. Et même si McCulley Culkin est en haut de l'affiche commercialement et que sa performance en Enfant Diabolique est plus que surprenante, il partage agréablement l'affiche avec son partenaire de jeu. Il n'y a pas de vraie explication sur les agissements troublants d'Henry, mais nous arrivons à percevoir ces jalousies maladives. Il n'y a pas trop de films qui se concentrent sur la psychologie d'un enfant tueur en série en herbe. Cela rend le bon fils unique. Il aurait toutefois mérité d'aller encore plus loin en termes de meurtre d'Henry pour s'approcher plus de l'horreur. Narrativement, le film comporte quelques incohérences. Après avoir perdu un bébé noyé dans son bain, les parents sortent pour la nuit et laissent trois jeunes enfants s'occuper d'eux-mêmes. De plus, ils ne savent jamais ce que fait Henry. Lui et Marc courent dans toute la ville. L'emplacement de leur maison est également très dangereux. Marc a un père qui est un personnage vraiment faible et sans but. Enfin, et c'est peut-être intentionnel, mais la bande-son est vraiment étrange. C'est vraiment fantaisiste. Elle semble bizarre compte tenu du sujet sombre. Dans Le Bon Fils, la question que se pose le film est qu'est-ce qui rend une personne mauvaise ? Cependant, il demande également d'où vient le mal. Le décor du film gothique transcrit une dichotomie entre le bien et le mal. D'ailleurs, le réalisateur a choisi de faire porter à Michael Culkin une Nike noire et une Nike blanche pour représenter le bien et le mal. La cinématographie fine et pittoresque, le rythme et le timing plein de suspense et le jeu compétent des rôles de Michael Culkin et Aja Wood font que le film vole des tours. Les frères et sœurs d'Henri, Richard et Connie, sont joués par le vrai frère et la vraie sœur de Michael Culkin, Rory et Quinn. Il y a un clin d'œil à Shining de Stanley Kubrick au début de la scène du road trip. Le père de Marc, interprété par David Morse, dit... Alors que le jeune garçon joue sur sa console. Et dans Shining, Jack Torrance dit quelque chose de similaire à son fils Danny alors qu'il joue à un jeu. Dans la première partie du film, Henri montre à Marc sa cabane dans les arbres, que ce dernier peut à peine escalader. Lorsqu'il atteint le sommet, il tombe presque jusqu'à ce qu'Henri le rattrape par le bras. C'est une préfiguration visuelle du final que le réalisateur Joseph Ruben met en place avec brio. La scène finale dans laquelle Henri et Marc sont suspendus à une falaise a été filmée sur place plutôt que sur un plateau pour des raisons de sécurité. Cette séquence finale vertigineuse est à couper le souffle et est le moment le plus intense, émotionnel et marquant du film. C'est un tour de force du cinéma dans ce qu'il y a de plus captivant et viscéral. Ellie Jowd et Macaulay Culkin ont passé six semaines à s'entraîner et à répéter la scène. L'emplacement choisi surplombait le lac supérieur dans le Minnesota. Un édifice artificiel a été créé pour s'étendre à partir de la vraie falaise de plus de 50 mètres de haut. Tandis que de nombreux bateaux en dessous travaillaient hors écran pour simuler les vagues de l'océan. En dépit d'être des adversaires dans le film, Macaulay Culkin et Ellie Jowd sont devenus des amis proches pendant le tournage du Bon Fils. Et cette amitié perdure depuis. Pour ce genre de boulot, je vous aurais fait plus balèze. C'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. C'est la première fois qu'on me l'a fait. C'est la première fois qu'on me l'a fait. C'est la deuxième fois qu'on me l'a fait. C'est la première fois qu'on me l'a fait. C'est la première fois qu'on me l'a vint. Sous-titrage ST' 501